Musique Des façades à la physionomie immédiatement identifiable, des cours d'eau qui irriguent, structurent la ville. C'est l'image idéale pour vous souhaiter la bienvenue à Bayonne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la singulière histoire d'une cité au double visage. Un port de commerce, un lieu d'échange ouvert sur le monde, mais aussi une ville militaire enfermée, contrainte par des murs, des fortifications. Comment la capitale basque a-t-elle réussi la synthèse de ces deux tendances a priori opposées ? Quels furent ces différents visages au fil des siècles ? Pour le savoir, cap sur Bayonne. Au nord du Pays basque et de l'Espagne, au sud de la Gascogne et de la France, mais aussi au débouché d'un immense arrière-pays, Bayonne avait tous les atouts pour devenir un carrefour de communication, un point stratégique. Dès l'Antiquité, les Romains avaient érigé ici une place fortifiée en surplomb du fleuve. Durant des siècles, la meilleure façon pour rejoindre la cité, c'était d'arriver par les eaux. On est au meilleur endroit pour découvrir Bayonne, parce qu'on est sur l'eau, on est presque dans l'eau, on est à la confluence de la Dour, de la Nive, la Dour qui arrive par notre droite, la Nive qui arrive en face. L'ensemble réuni va se jeter à quelques kilomètres derrière nous, dans l'océan. Et c'est ça qui constitue en fait cette zone en forme de V ici, qui va être utilisée très tôt dans le temps. Le nom même de Bayonne dit l'importance de l'eau. Ah, le nom de Bayonne dit tout. I-Bayonna, Bayonne qui devient Bayonne, ça veut dire bonne rivière, ça veut dire bon port aussi. Donc ça veut dire que très tôt, très très tôt, on a mélangé à la fois l'eau qui est l'élément naturel, et le port qui va devenir le lieu d'implantation d'une structure commerciale, sociale. C'est ça I-Bayonna. Depuis le Moyen-Âge, la ville n'a quasiment pas bougé dans sa structure. D'abord, le Grand Bayonne, le premier quartier installé en hauteur au sommet des marées. Puis de l'autre côté de la Nive, le Petit Bayonne. Ce deuxième quartier est né au XIIe siècle d'une nécessité, avoir un port plus important pour développer le commerce. Il faut dire qu'en épousant Henri Plantagenet, Allié Nord d'Aquitaine a fait basculer son immense duché dans le camp des Anglais, redoutable commerçant. C'est le début d'un âge d'or qui va durer 300 ans. Là, on emprunte un passage, quand même, qu'aujourd'hui est quasiment plus emprunté et il est essentiel pour Grand Bayonne. Ah là là, entrer dans Bayonne comme ça, par la Nive, voir les rives à gauche, à droite. Imaginez la conquête du marécage, la création des ponts, la population qui se déplace du Grand Bayonne, qui s'en va dans le quartier du Petit Bayonne. Pendant la période anglaise, l'activité navale qui va être ici, les chantiers. J'ai même presque l'impression d'arriver à entendre le bruit et de sentir le calpha déjà. Quelle est l'importance de Bayonne pour les Anglais ? Commercialement, quels sont les débouchés ? Donc des produits qui vont arriver d'Espagne, des produits qui vont arriver d'Afrique du Nord, des produits qui finiront par arriver d'Orient aussi, avec des transits quand même. Et Bayonne va recevoir tout ceci. Les produits de l'intérieur des terres. Et tout ça, on va l'exporter vers le nord de l'Europe. La population de Bayonne, elle est aussi le fruit de ces échanges. C'est vraiment le moment où la ville est ouverte. Alors, la ville est ouverte et fermée. C'est ça qui est étonnant. Parce que la ville est ouverte sur le monde extérieur. Et en même temps, c'est une ville qui est fermée sur elle-même. Souvent, j'ai l'impression que le quartier du Grand Bayonne que j'ai derrière moi et le quartier du Petit Bayonne se regardent. Qui habitait sur ces quais du Petit Bayonne ? C'est une population qui est directement liée à la mer. Qui est liée à la mer et qui est en même temps liée à la rivière et au fleuve. Par exemple, le quai Galupry sur lequel on est en train de marcher ici, c'est la corporation des galupiers, ceux qui fabriquaient ces grandes embarcations. On a dans le quartier, à l'intérieur, l'ancienne Amirauté. Donc, on a eu également des corsaires. Avec l'eau, ces façades élevées, ça me fait un petit peu penser à Amsterdam. C'est la bonne image. Nous marchons sur des canaux, sur des anciens canaux. De l'eau passée ici, y compris sous les arceaux qu'on a à droite, qui sont finalement la réponse à la construction sur marécage. Donc, pour être simple, on est dans l'ancienne zone marécageuse. C'est un espace qui est bâti à partir du XIIe siècle. On enfonce des pieux de bois dans le sol, on les regroupe, on met des piliers de pierre, on réunit chacun de ces piliers avec des arcades et on met la maison d'habitation sur le dessus, y compris certains entrepôts. Et on circule avec des barques à fond plat dans cet endroit. Si Bayonne a dû conquérir son espace vital sur les eaux, c'est parce qu'elle était un port européen de première importance. Cette réussite, elle le doit au fait qu'elle a su très tôt se tourner vers l'océan. Cela apparaît aujourd'hui comme une évidence. En descendant la Dour, sur 3 km, on arrive en effet à l'embouchure. Pourtant, cette porte ouverte vers les affaires, le négoce, n'a pas toujours été à cette place. En fait, l'embouchure de la Dour n'était pas là au Moyen-Âge. Elle était à 15 km au nord. Elle se jetait à Cabreton. Et comme on est sur un espace qui est un espace vraiment vivant, le sable bouge, l'océan apporte aussi beaucoup de choses. Cette embouchure va se boucher. Et la Dour va continuer son parcours et remonter jusqu'à 35 km au nord pour aller jusqu'à la vieille bouche, c'est-à-dire Vieux-Boucaux. Les Landais et les Bayonnés ne vont cesser de se disputer à coups de procès la paternité de cette embouchure. Mais au XVIe siècle, Bayonne gagne le bras de fer en obtenant du roi de France, Charles IX, de créer un nouvel estuaire artificiel plus proche de la ville. C'est un peu comme s'ils avaient volé l'embouchure. Ah, c'est un chantier énorme, énorme. Au début, ils ont estimé un coût assez bas. 800, 1000 journées seraient suffisants. En fait, non, 14 000. Ça va durer quand même plusieurs années. Et c'est compliqué. Imaginez créer un canal qui mesure 1800 m, qui a 12 m de large. Il faut bloquer la Dour qui remonte vers le nord. Pendant ce temps-là, il faut percer la dune qui se trouve ici. Mais c'était la fin d'une histoire et c'était le début d'une autre. Parce que l'océan apporte encore du sable. Et qu'aujourd'hui, le quartier dans lequel on se trouve ici est un quartier qui s'appelle le quartier de la barre. Si on a une barre, c'est une barre de sable qui est sous l'eau. Et qui, si on ne l'entretient pas, bloquera encore l'eau. L'eau, elle est omniprésente dans l'histoire de Bayonne pour le meilleur et pour le pire. C'est elle qui a permis à la ville de se développer. Et elle a été notre pire ennemi. Retour dans le quartier originel, le Grand Bayonne. Posé au sommet de la colline, en surplomb de la Dour, un édifice domine la ville, tel un phare qui illuminerait les alentours d'une lumière spirituelle. Voici la cathédrale Sainte-Marie. Ce sont les Bayonnés qui, au Moyen-Âge, financèrent la construction d'une première cathédrale romane. Suite à sa destruction par un incendie, ils décidèrent de rebâtir un nouvel édifice, une église encore plus grande, encore plus haute et surtout dans le style à la mode au XIIIe siècle, le gothique rayonnant. Avec le gothique, ce qui change de la roman, c'est que tout de suite, on voit l'édifice monter en hauteur. Et comme tout repose sur les piliers, c'est-à-dire les charges de la construction, on peut enfin dégager les baies, ouvrir des fenêtres en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on a ces grands vitraux qui éclairent enfin l'intérieur de la nef. Et toutes ces charges, en fait, montent et sont reprises structurellement par la clé. La clé ici, qui est un élément caractéristique de l'art gothique, puisque c'est un arc de givre et c'est vraiment un élément qui ferme structurellement le report des charges. Et là, j'aimerais bien vous en montrer une particulièrement qui explique vraiment l'histoire de Bayonne, puisqu'en fait, elle représente une nef au sens un bateau, un navire. C'est la construction navale qui est illustrée ici à Bayonne et la particularité, c'est qu'on trouve un gouvernail des tambeaux. C'est une révolution technologique. Ça permet aux bateaux qui, avant, étaient difficiles à manœuvrer d'aller plus loin, d'être plus importants et donc d'assurer, en fait, le transport, le combat sur les mers. Et donc là, on a un gouvernail des tambeaux dit aussi Timon à la Bayonnaise ou Timon navaresque. C'est vraiment quelque chose qui, semblablement, aurait été créé ici, à Bayonne. Alors là, on est dans le plus grand cloître d'Europe et puis on est aussi sur l'emprise du castron. C'est-à-dire, dès l'Antiquité, la ville de Bayonne, qui s'appelait Lapourdon à l'époque, avait son centre déjà à cet endroit. On est vraiment dans une superposition de la ville sur la ville et le centre s'est toujours concentré à cet endroit. Et à l'époque médiévale, c'est aussi le cœur de la ville, là où la justice se rendait, là où les échanges se faisaient parce que le cloître est un lieu de silence et de recueillement. Mais à l'époque médiévale, c'est un lieu de forte activité. Le geste sûr. Avec autant de fermeté que de douceur, Valérie Tatin s'affaire depuis des mois sur des blocs de pierre pour redonner vie à des parties de la cathédrale en mauvais état. L'édifice fait actuellement l'objet de grandes opérations de restauration. Pour les artisans, travailler sur ce chantier est une aventure. Bien sûr, les outils de levage ont changé, mais on pourrait presque se croire au temps des bâtisseurs de cathédrales. C'est bon. Bonjour, Valérie. Explique-nous ce moment particulier que vous vivez là tous ensemble sur les toits de la cathédrale. Mais c'est un bon moment parce que c'est le dernier élément du pinacle qui va être posé. Et c'est l'aboutissement de quelques mois de travail. Donc c'est toujours agréable de l'avoir en place. Alors explique-nous ce pinacle. C'est toi qui l'as reconstitué, qui l'as retravaillé, recréé ? Je l'ai re-sculpté entièrement d'après ce qui nous restait des anciens morceaux qui étaient tombés par terre. C'est bon ? Les aussi demandent à venir un peu vers moi. Oui. Voilà. Un tout petit peu par ici. C'est pas trop mal, hein ? Il faut que tu l'amènes un peu vers là. Un peu plus vers ici. Encore. Le fil à plomb, c'est quand même un outil qui était déjà utilisé au temps de la construction de cette cathédrale. Et même avant. Oui, oui. Mais c'est toujours le même outil que vous utilisez. Tout à fait. Un peu plus vers ici. En tout cas, t'as le sou, les gars. Ah oui, c'est vraiment un... Je sais pas, c'est... Je dépose la pierre et après, je lui donne sa propre vie. Enfin... Et c'est vraiment qu'à ce moment-là que j'ai l'impression que mon travail est terminé. Ton travail de restauration, il te met en connexion avec ces bâtisseurs de cathédrales, ces sculpteurs du Moyen-Âge ? Bien, rien qu'au départ, comme on doit recopier quelque chose, on est obligé de l'étudier. Et alors, on fait une sorte de petite enquête pour comprendre comment c'est taillé, avec quels outils, de quelle façon, avec quel mouvement, à quelle tension. Donc tout ça, ce travail, on le fait au fur et à mesure qu'on le taille et qu'on étudie le travail qui a été fait avant. Parce que le but, c'est que ce qu'on fait, ça ne doit pas se voir. Ça induit un rapport presque charnel au lieu. Tout à fait. De toute façon, on est déjà entre ciel et terre. Donc on flotte entre les deux. On entend un peu le bruit de la cité en bas. Mais on est là, on assiste au lever des soleils, au coucher des soleils. C'est un peu des moments hors du temps. Et j'avoue que c'est assez fabuleux. On ne s'en lasse pas comme ça. Ce n'est pas la première fois que la cathédrale bénéficie d'une restauration. Cette politique de sauvegarde et de protection du patrimoine a commencé au 19e siècle. C'est l'architecte Émile Bosville-Wald qui fut alors chargé du chantier. Quelle est l'importance de cette restauration ? Eh bien, en fait, Émile Bosville-Wald, qui est chargé de la restauration de la cathédrale par l'évêque Lacroix, on est environ 1840, va carrément créer ces deux flèches qui n'existent pas avant sur la cathédrale. L'édifice qu'on a devant les yeux, c'est un édifice du 19e. Il faut imaginer ici, sur la tour sud, un bulbe beaucoup plus bas que la flèche actuelle et pas de tour, pas de flèche du côté nord. C'est-à-dire en face de nous, de ce côté-là. C'est une intervention quand même radicale, ça change totalement le visuel, la physionomie de la bâtisse. On est au 19e siècle, Émile Bosville-Wald a travaillé avec Viollet-le-Duc, qui a notamment, est intervenu sur plusieurs édifices à cette époque-là et notamment Notre-Dame-de-Paris. On a une doctrine de restauration qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va parachever l'édifice, on va faire l'édifice idéal, celui qu'on pense que l'architecte de l'époque à l'époque du Moyen-Âge avait sur sa planche devant les yeux et qu'il n'a pas pu achever à l'époque. Jusqu'où est cet architecte qui laisse son empreinte sur le bâtiment ? Alors là, c'est vraiment une anecdote puisqu'en fait, on voit qu'on a des têtes que nous, nous percevons parce qu'on est à hauteur très très haut là sur l'édifice et on sait que le portrait de cette tête qui est à l'angle est, c'est le visage de Bosville-Wald. Cette vue sur les toits de Bayonne, elle est assez étonnante. Il y a une personnalité dans cette ville. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a une ville très très dense puisqu'en fait, sur ce parcellaire médiéval, les maisons se sont surélevées, les parcelles se sont densifiées jusqu'à ce qu'on ait cette ville un petit peu remplie comme un oeuf et c'est comme si on avait empêché la ville de s'étendre parce qu'en fait, elle était coincée, serrée par ses fortifications. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que cela change, Sophie ? Alors, l'Espagne, notre ancienne amie est devenue notre ennemi donc la ville va être obligée d'agir en fonction de ça et toute la fortification va se retourner. On va bloquer les anciennes portes, on va fortifier vers l'est, on va fortifier vers le sud, on va fortifier vers l'ouest et on va continuer à empiler les fortifications sur le préexistant. Ce qu'il faut essayer d'envisager, c'est les murs qui s'élèvent, les bastions qui s'avancent et il faut une vue dégagée sur l'extérieur parce que l'ennemi va arriver. Donc, on a ici des anciens faubourgs et ces anciens faubourgs, il ne va pas falloir les conserver. Donc, on va être obligés. On rase une partie de la ville à l'extérieur. Que ce soit dans le quartier du Petit Bayonne, que ce soit dans le quartier du Grand Bayonne, tous les faubourgs qui étaient installés sur la périphérie sont totalement rasés. C'est un terrain qui finit par devenir un terrain plan. Là, on est par exemple à Mousserelle. Devant nous, il y a combien de siècles de fortifications ? On traverse 400 ans de fortifications. Elles s'empilent les unes contre les autres. Elles s'intègrent les unes contre les autres sur quatre rangées de remparts quand même. Le rempart antique, le rempart médiéval, le rempart de la Renaissance et le rempart classique 17e. Comment les remparts, notamment les plus anciens, s'intègrent-ils avec la ville ? C'est ce que nous avons sous les yeux, les remparts de l'Antiquité. Ces tours-là sont des tours qui ont été construites au IVe siècle après Jésus-Christ. Et entre les deux tours, l'alignement des maisons est bâti sur l'emplacement des anciens murs antiques. Ce qui fait que quand on entre aujourd'hui à l'intérieur d'une maison, que ce soit au niveau de la fondation ou sur une partie du mur, on retrouve justement cette fortification-là. Bayonne a grandi à l'ombre de ces fortifications, souvent en manque d'espace. Il suffit de regarder les plans anciens de la ville pour mesurer à quel point les murs ont donné naissance à d'autres murs. C'est au XVIIe siècle que Vauban parachève le travail en ceinturant, encore une fois, les quartiers du Grand et du Petit Bayonne. Mais l'ingénieur de Louis XIV va ajouter au dispositif un nouvel élément de l'autre côté de la Dour, dans le quartier Saint-Esprit, une immense citadelle qui domine la cité. Ici, c'est une création pure dans laquelle on retrouve finalement aussi tout le vocabulaire de cette architecture militaire. Donc on a bien les courtines, on a aussi des casemates, on a aussi des bastions, on a des lunes, on a des demi-lunes, on a des contre-gardes. Voilà. Donc tout ceci constitue quelque chose d'exceptionnel parce que Vauban savait choisir les lieux. Il est en hauteur, il y a deux collines dont la colline de Castelnau qui est ici, il y a deux rivières. Donc en fait, ça va lui permettre de mettre en place tout ce qu'il avait dit, non pas pour attaquer mais pour défendre parce que les principes sont pour la défense quand même au départ. Cette accumulation de fortifications, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la ville elle-même ? Alors ça a des conséquences dans le passé et ça a des conséquences dans le présent parce que cette décision de mettre une succession de remparts a contraint la ville, a obligé l'habitat à se tourner, se retourner, se plier, se mettre vraiment dans des zones très serrées, d'aller gagner tous les petits espaces, de combler complètement également les bords de Nive et les bords d'Adour. Et les habitants le côtoient au quotidien ça, ils le côtoient dans leur propre habitat, ils le côtoient en marchant sur les remparts. Il y a toujours un mur quelque part. Il y a toujours une limite quelque part. Comment vit-on aujourd'hui avec cette double histoire entre ouverture vers l'autre et repli derrière les murs ? La réponse est quelque part dans les entrailles des fortifications qui entourent la ville. C'est ici qu'aujourd'hui on cultive un art baïonné, le sens de la fête. Bonjour. Bonjour. Mais il n'y a que des hommes ici. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Salut Jean-Louis. Explique-nous, où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors, ici, nous sommes dans la casemate du club Poturoac. Casemate, ça signifie qu'on est quoi dans la fortification ? C'est-à-dire qu'avant nous, mais il y a bien longtemps, il y avait des artilleurs ici. C'est une association qui a été créée en 1970. On est un peu dans la continuité de la vie associative baïonnaise, de la vie de ces clubs style anglais qu'on aime bien ici parce qu'on a été occupés par les Anglais pendant trois siècles. Et donc la soirée, ça commence là ? Alors la soirée, ça commence traditionnellement par un long séjour au comptoir où on mange quelques tapas, on boit quelques coups et puis on chante aussi dès que les esprits se sont un peu rendus joyeux. On chante parce que nous avons, dans nos activités, nous avons un cœur d'homme composé d'une quarantaine de chanteurs. Je vois cette ambiance, dans cet endroit, je me dis que symboliquement, c'est fort quand même. La casemate, c'était un lieu de guerre, un lieu militaire et aujourd'hui, on y fait la fête, on se rencontre. On a dépassé ça parce que dans ce lieu, effectivement, on était un lieu emblématique de guerre millénaire parce qu'il y a mille ans ici, il y avait une des portes fortifiées les plus importantes de Bayonne. Puis, on a avancé ces casemates sur les vieilles fortifications, tant mieux pour nous parce que ça nous a fait un abri. Mais ces lieux qui ne servaient plus à rien, on les a réoccupés et puis, vous aurez sans doute remarqué que c'est assez flatteur pour des mauvais chanteurs comme nous parce que ces voûtes, ça nous permet d'amplifier un peu la petite qualité que nous avons pour essayer d'améliorer. vous chantez bien, vous chantez bien. Cet endroit, Jean-Louis, est-ce que c'est une exception dans Bayonne ? On est singuliers mais pas uniques. Il y a d'autres casemates occupées par d'autres associations. Il y a en gros une dizaine de casemates de dimensions différentes. Mais on a aussi, au-delà de ça, 150 associations de plus qui ne sont pas abritées dans ça et qui, dans l'ensemble, font cette vie festive bayonnaise. Ce que l'on voit quand on fait des repas ensemble, c'est le petit bout de la chaîne. On ne voit pas ce qui nous a unis. Et ce qui nous a unis, c'est ce qu'on est allé chercher, ce qui nous a enracinés dans notre culture, dans notre expression bayonnaise, dans l'envie que l'on a de créer des choses ensemble, de créer une société pas forcément dérisoire parce qu'elle est festive, une société riche de valeurs humaines, d'amitié. Et on enrichit ça de cette grande chance qu'on est d'être un carrefour de culture. A la pointe du petit Bayonne, les Choguettes réalisées par Vauban au XVIIe siècle soulignent une nouvelle fois l'importance du passé militaire de la ville. Mais au même endroit, les marées qui tous les jours font varier le niveau de l'eau rappellent sa proximité avec l'océan, le Grand Large. Bayonne et les Bayonnées ont dans leur ADN cette double identité, ville enfermée, contrainte, mais aussi ville ouverte, zone de confluence où l'Atlantique est une éternelle invitation à la rencontre, au partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada